Salut à tous, on est de retour sur le plateau de TV Debout, je suis avec Peter. Salut Peter. Peter parle avec ton micro, juste collé un peu au menton. Qui vient de Belgique. Oui. Et du coup, tu es arrivé quand toi à Paris ? Hier. D'accord, tu es venu exprès pour Nuit Debout ? Oui, j'étais à Dunkerque et Calais parce qu'on travaille avec les réfugiés, donc je suis venu ici. Et alors du coup, tu en as pensé quoi ? Tu t'es un peu baladé, j'imagine, tu as vu l'âge ? Oui, j'ai beaucoup discuté, j'ai rencontré plein de gens. Non, je suis impressionné. Après, ça fait quoi ? 60 jours ? Là, on est le 68, je crois. Voilà, donc c'est impressionnant. Surtout tous les groupes de travail, les gens qui s'investissent vraiment. Ce n'est pas juste discuter ou avoir des opinions, il y a des gens qui travaillent, ça prend forme, je crois. Oui, ils essayent de faire des vraies propositions, c'est-à-dire l'idée du mouvement, c'est quand même de se dire, on est tous d'accord qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, mais il y a un moment où il va falloir qu'on commence à proposer des choses aussi. Oui, et quand je lis la presse belge, par exemple, il y a des trucs qui sont parus qui disent « Nuit debout ne sert à rien ». Donc tout de suite, ils ont dit « C'est rien ». Ils ont fait la comparaison avec mai 68, ils disent « Non ». Je crois le contraire, même s'il n'y a pas vraiment une opinion claire ou une proposition déjà claire, je crois que c'est beaucoup plus important que mai 68. Mais disons que tout le monde veut définir ce que c'est aujourd'hui, alors qu'au lieu de se définir, au lieu de chercher la case, les gens essayent, j'imagine, plutôt de ne pas se laisser de limites, de tout mettre sur la table et d'essayer de voir calmement quelles sont les propositions les plus pertinentes de chacun. Oui, et en plus, ce n'est pas un nouveau mouvement. Ça sort un peu de 2011 ou peut-être même 2008, l'occupation des places en Tunisie, en Grèce, en Égypte, en Espagne. Donc à mon avis, c'est le même mouvement qui se reproduit. Et puis la société civile aussi, c'est-à-dire je pense qu'il y a aussi des gens qui sont déjà militants chacun dans leur secteur. Vu que la société civile aujourd'hui est finalement presque plus investie que les gouvernements dans des solutions, je ne pense pas à l'écologie, mais je pense aussi au logement, etc. Il y a beaucoup d'associations de collectifs, en tout cas nous en France, on en a beaucoup. Et je pense que ces gens-là aussi ont rejoint des citoyens. Enfin, il y a vraiment le mot convergence des luttes revient beaucoup ici. De se rendre compte que si on cherche chacun son truc, on n'y arrivera jamais, mais qu'en essayant ensemble d'aller dans la même direction, peut-être qu'on a une chance. Oui, et là, j'étais charmé, je dirais, par les discours de ce soir. Il y avait les cheminots qui sont venus discuter, il y avait les postiers qui ont fait appel à la grève. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Et en Belgique, il y a Nuit debout aussi, dans je crois huit ou neuf villes, depuis trois semaines déjà. Et ce qui nous manquait, c'était cette convergence des luttes. En fait, aussi un loi travail. Mais le gouvernement nous en a donné un, donc on est très contents, qui est très similaire à celle de la France. C'est-à-dire qu'il y a une proposition de loi travail en Belgique, là, qui fait réagir beaucoup ? Oui, vu qu'on parle d'une semaine de travail de 45 heures, pension à 67, des contrats de zéro heure, c'est-à-dire, tu ne sais pas combien d'heures tu vas travailler. Ce qui se passe en Angleterre, c'est ça ? Voilà, oui. C'est-à-dire que tu es disponible, toi, tu es souple, mais par contre, tu n'as aucune garantie en échange. Même les week-ends. C'est-à-dire qu'il y a une élimination des heures supplémentaires. Donc, il ne serait plus payé. Donc, ce qui fait que les gens qui avaient déjà des analyses ou une critique de la société, mais peut-être pas des intérêts personnels, se rejoignent à des gens qui ont un intérêt très fort. En fait, le truc de la loi travail, c'est que tous les intérêts sont généraux. L'écologie, c'est général, mais ce n'est pas prioritaire. Quand on touche au travail, ça touche tout le monde. Enfin, ça touche énormément de monde, puisque ceux qui travaillent sont concernés et ceux qui aimeraient travailler sont concernés aussi. Finalement, les lois travail, c'est des jolis calots des gouvernements parce que ça permet de réunir les gens autour d'un même thème et d'un même combat. Oui, ça fait un peu la différence entre, je dirais, les gens idéalistes qui ont des beaux idées et qui veulent pleinement s'investir dans un mouvement, mais qui n'ont pas d'intérêt matériel là-dedans. Et donc, ça change un peu la donnée. Et ça fait penser au Criminal Justice and Public Order Act aux États-Unis. Et Crime Bill en Angleterre, c'est un projet de Blair où tu avais une criminalisation d'esquatteurs, des ravers, les gens qui faisaient des parties, des fêtes, et les travellers, les gens qui voyagent. Et donc, ces trois groupes de la société qui ne se sont jamais rencontrés, qui avaient des problèmes entre eux, qui se sont réunis contre ce projet de loi. Et donc, si c'est comme ça que ça marche, je suis content avec le loi travail. Oui, l'union fait la force, finalement. Oui, c'est ça. Mais toi, tu es un activiste, déjà, j'imagine. Oui. Tu disais que tu étais à Dunkerque et à Calais par rapport aux migrants. Oui. C'est-à-dire que tu travailles avec les migrants. Tu as été dans les camps pour voir comment ça se passe. Oui. En août, on avait marre de voir les images à la télé de tous les réfugiés qui étaient à Calais. Et on s'étonnait un peu du fait que l'État ne foutait rien et qu'il n'y avait pas d'organisation NGO qui était là pour les aider. Et donc, on s'est dit, bon, si l'État ne fait rien, il n'y a pas d'organisation. En tant que citoyen, on le fait nous-mêmes. Et donc, on est allé les voir. Parce que tu es proche de la frontière ou tu es venu en France exprès ? Non, moi, j'habite en Vers, donc ça fait 300 kilomètres. C'était juste par rapport aux images et toute l'analyse qu'on avait marre, quoi. Oui, c'est une indignation, quoi. Oui. Et au début, on n'était que trois. On avait une petite voiture. On se disait, voilà, on y va avec deux, trois tentes, des sacs de couchage. On prend ce qu'on peut. Mais j'avais lancé un appel sur Facebook. Et le matin, ma copine me réveille. Elle me dit, mais il faut que tu te bouges. Il faut aller voir sur Facebook. Il y a un truc qui se passe. Il y avait 700 personnes qui avaient réagi, qui disaient, nous aussi, on veut apporter des choses. On veut y aller. On veut aider. Donc, moi, j'étais un peu étonné de cette solidarité. Parce que si je parle autour de moi, je sais bien qu'il y a une solidarité. Mais je la croyais minoritaire. Mais non, apparemment, il y a un grand mouvement de sentiment, je dirais, de solidarité qui ne s'exprime jamais dans les médias, dans les commentaires des journaux. Ce ne sont pas les gens qui disent, moi, je suis pour. Les réfugiés, je crois que personne n'est pour. Et donc, dans les médias, on entend que les gens qui sont contre. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, on ne va pas y aller à Troyes. On va s'organiser un peu. Et donc, on y est allé la première fois. On était à 200, 220 véhicules. C'était vraiment un convoi. C'est beau. C'est magique. Oui, j'ai pleuré. Vraiment, j'étais tellement émotionné. Je ne m'y attendais pas. Je n'avais aucune idée que cette solidarité existait dans la société. Ça montre que les gens ont envie aussi d'être utiles, c'est-à-dire d'agir. Ils en ont marre aussi de contempler le massacre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie, mais qui ne savent pas par où commencer. Finalement, ils attendent souvent qu'on leur donne un endroit où commencer. Pour être utile, même si c'est quelques jours, quelques heures, mais de se sentir actif, parce que peut-être que c'est moins difficile à supporter quand on essaie de faire quelque chose pour que ça change. Oui, les gens, je crois qu'ils se sentent tous seuls. Ils n'ont aucune idée de ce que les autres gens ressentent. Et donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment faciliter la solidarité en disant « Voilà, tu peux regarder ton armoire, la cave, et tu peux chercher des trucs qui sont utiles et tu peux les apporter très proche de toi. » Parce que très vite, on avait 15 points de récolte où les gens triaient les choses. Et donc, c'était très facile d'être solidaire. Et je crois que c'est ça qui manque un peu, c'est de rendre facile la solidarité. Finalement, c'est pour ça que tu parlais de deux trucs qui m'interpellent. C'est le fait de se réunir, c'est-à-dire qu'on se sent seul. Et finalement, tu vois, nous, on est Place de la République, il y a une vraie symbolique ici pour nous, parce qu'il y a eu les attentats de Charlie et puis ensuite, il y a eu le Bataclan. Et c'est vrai que moi, je peux en parler de ce que j'ai vécu moi, mais on était beaucoup à Alviv comme ça. J'habite en haut de cette avenue-là et j'étais chez moi devant BFM à avoir peur. Et à un moment, on se dit déjà, « Don, on ne va pas rester chez nous. » Et de deux, on avait envie de... Comme on fait le deuil, tu sais, on fait les deuils ensemble, on se réunit. Et c'est moins douloureux quand on est plusieurs. Et je crois qu'il y a ce truc-là. C'est-à-dire que les gens se disent, dans mon coin, finalement, je suis malheureux et je ne trouve pas de solution pour. Donc même si je ne sers à rien, je préfère servir à rien avec les autres plutôt que servir à rien chez moi. Et puis ensuite, en arrivant ici, dans des conversations, ils disent, « Ça, je peux faire. Ça, je peux apporter. » Et finalement, ça te nourrit. C'est-à-dire, c'est une dynamo, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire, tu donnes de l'énergie, on te rend de l'énergie, tu donnes de l'énergie et ça monte. Et c'est aussi hyper grisant. Oui, c'est ça qu'un mouvement comme Nuit de bouffée et comme les Indignés ont fait en Espagne, mais aussi ici et en Belgique. Et que le mouvement d'occupation des places a fait en Grèce, c'est de réunir et de faire sortir les gens. Parce que même si on ne parle pas des médias de masse, mais même Internet, Twitter ou Facebook, ça ne te rend pas forcément heureux et connecté. Tu restes seul, tu es juste là. Tu peux lancer l'opinion ou tu peux liker une opinion que tu vois, mais tu ne fous rien, en fait. Oui, en fait, c'est un outil pour réunir des gens, mais il faut qu'on continue à rester connecté dans la vraie vie. Et c'est vrai que vu qu'on n'a pas de recul sur nous-mêmes, pour nous, Internet, aujourd'hui, c'est une évidence. Mais dans l'histoire de l'humanité, on est la première génération à connaître ça. Il faut se dire que forcément, on va peut-être trop loin avant de trouver le bon équilibre. Donc c'est un outil formidable, mais c'est vrai que ça a aussi coupé beaucoup les gens les uns des autres. Et puis, surtout dans les grandes villes où on a aussi de plus en plus de mal à trouver des moments de réflexion, de solitude, où on a tendance à finalement perdre le lien, le contact direct, l'échange, le regard, en fait. Oui, c'est ça. Oui, je crois que c'est le seul moyen que nous avons à disposition, parce que j'ai entendu les discours aujourd'hui aussi. Il y en a des gens qui disent, voilà, il y a un problème des politiciens qui sont corruptes ou qui n'ont pas de morale. Ou il y a un problème avec des partis politiques ou les partis politiques. Donc leur réponse est de choisir d'autres politiciens qui sont, je crois, surhumains, qui sont incorruptibles et qui ont un moral à eux. Mais je ne crois pas que c'est ça la solution. La solution ne peut être que les gens se rencontrent et recréer un peu la société et la commune. Oui, c'est de réinventer vraiment la mise en commun et pas juste à chercher à remplacer le livre sur l'étagère, mais complètement réinventer le système en se disant, quitte à réfléchir, quitte à avoir une réflexion de fond sur ce qui ne marche pas, autant le faire profondément et se demander vraiment si tout était possible, comment ça devrait marcher. Donc c'est ça un peu l'idée de ne pas changer de gouvernement ou de politiciens ou de politiques, mais de changer de système. Ce que nous avons remarqué concernant les réfugiés à Dunkerque et à Calais, c'était que chaque gouvernement en Belgique, on avait le même problème à Bruxelles, chaque gouvernement a des plans d'action s'il y a un tremblement de terre ou inondation ou une épidémie. Il y a tous les moyens pour dire voilà, on va faire de sorte que des dizaines ou des milliers de gens aient un abri du lendemain au soir, ou qu'il y a des hôpitaux qui sont dans des conteneurs ou des cuisines qui sont dans des conteneurs, on n'a que les mettre là. Ça existe. En France, l'État dispose de ça, mais chaque département a ça aussi. Et je m'imagine que chaque ville a des moyens comme ça. Oui, des moyens d'urgence en fait, des plannings ou des mesures d'urgence. Sinon, il y a au moins de l'argent pour faire ça et du personnel. Donc, c'est pas le fait que l'État français ou l'État belge ou même pas les autres États européens n'assistent pas vraiment les réfugiés. C'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est parce qu'ils n'ont pas l'enveillement. C'est pas manque de moyens, c'est manque de volonté. Donc, ils foutent vraiment la merde avec les réfugiés. À mon avis, pour foutre la merde dans la société aussi un peu. Mais surtout qu'en plus, au-delà de... Là, on parle de réfugiés politiques beaucoup quand même. Et puis souvent consécutifs à des guerres dans lesquelles on est impliqué. En plus, nous pays européens. Mais on parle de plus en plus de... Par rapport à la COP21 à Paris, on a beaucoup parlé de l'évolution climatique. On voit le climat changer. On sait très bien, tous les États savent que dans les années à venir, on va avoir des réfugiés climatiques aussi. Et on se rend compte que c'est un échantillon de ce qui pourrait arriver quand il va y avoir des réfugiés climatiques. On sent le refermement, le repli. Et surtout, la différence de traitement entre les individus qui sont pourtant souvent des individus très éduqués, très sociabilisés, etc. Au nom de la peur du terrorisme, au nom de n'importe quoi. Parce qu'on n'aurait pas eu de terrorisme. J'imagine qu'il y aurait eu d'autres arguments pour le faire. Mais on sait très bien que ça va continuer, ça va arriver, ces migrations. Donc c'est vraiment des choses pour lesquelles il faut trouver des solutions maintenant. Oui, je ne suis pas là pour défendre le capitalisme, mais dans le contexte du capitalisme. De se dire, voilà, pour la Belgique, il y a 20 000 personnes qui vont arriver. Donc ça fait un petit village. Donc ils ont besoin des maisons, des écoles, des hôpitaux, du boulot. Voilà, allons-y et faisons-le. C'est bon pour l'économie capitaliste, quoi. Faire des constructions, créer des écoles. Donc ça pourrait aider l'économie, surtout parce que, pour l'instant, la Banque européenne prête de l'argent gratuitement, en fait. Un taux zéro, enfin, sans... Voilà, c'est gratuit. Voilà, les taux négatifs. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire qu'on peut emprunter de l'argent gratuitement. Et donc l'État pourrait se dire, voilà, non seulement est-ce qu'on va les accueillir dans les moyens que nous avons, mais on va les accueillir, on va chercher de l'argent et on va en faire une économie qui va nous apporter beaucoup. Pas seulement dans la construction des bâtiments, des écoles et tout ce qui soit, mais aussi la capitale des gens même. Parce que, comme tu disais, les gens qui viennent d'Irak ou de la Syrie, ils ne sont pas des petits paysans qui sont... De toute façon, les petits paysans ont rarement les moyens de payer les frais traversés. Donc c'est vrai que c'est quand même souvent des familles de classe moyenne ou de classe supérieure et qui... Oui, en plus, en Syrie et l'Irak, l'éducation était de haut niveau de toute façon. Donc une grande partie est éduquée. Ce que nous avons remarqué aussi, c'est les réfugiés dont nous avons fait connaissance personnellement, dont on connaît l'histoire. C'est surtout des Afghans, des Irakiens, des Syriens, des Libyens. Donc ça, c'est quatre pays où la Belgique a envoyé ses avions pour bombarder. Donc c'est très clair que tu ne peux pas juste aller bombarder un pays et faire la guerre ailleurs sans que cette guerre, un jour ou l'autre, revienne chez toi. Que ce soit dans la forme des réfugiés ou des attaques et des bombes. Voilà, tout ça, c'est lié. Surtout si on sait que, par exemple, la Belgique est le pays qui exporte le plus des armes légers vers l'Arabie saoudite. Donc on sait très bien où arrivent ces armes. Ce n'est pas pour l'Arabie saoudite. Finalement, les gens font un pays parce qu'ils sont traqués par des soldats qui leur tirent dessus avec des armes qu'on leur vend. Finalement, tout ça, c'est un peu, c'est une histoire très compliquée où nous, on a travaillé avec les réfugiés. On s'oppose à la guerre, l'armement, l'achat, parce que la Belgique veut acheter des nouveaux avions pour un montant de 9 milliards. Tu t'imagines, on n'a pas de l'argent. On va les acheter à nous en plus, parce que c'est nous qui vendons les rafales en général. On va acheter les Américains, les avions américains, la F-35, je crois, pour 9 milliards d'euros qu'on n'a pas vu qu'on doit faire les économies sur les malades, les enfants, l'éducation, les pensions, tout ça. Mais on va dépenser 9 milliards. Donc, c'est un mensonge énorme. Mais j'ai eu l'occasion d'aller visiter des camps des réfugiés en Turquie, dans le nord de la Syrie et le sud de la Turquie, en Kurdistan. T'as été jusque là-bas ? Oui. Et donc, ça, c'est très intéressant de voir où les petites communes, eux-mêmes, les communes courtes, sont capables d'accueillir des dizaines de milliers de réfugiés. Dans un mois, deux mois, ils ont construit des camps pour les accueillir, où il y avait des toilettes, la sanitaire, les douches. Ils ont même fait des tuyaux, comment ça s'appelle, pour évacuer l'eau. Des évacuations, oui. Dans des conditions décentes, quoi. C'est-à-dire pas parqués comme des animaux. Non, et chaque famille avait une tente à eux qui était climatisée. Ils avaient accès à l'électricité, même Internet. Et donc, c'est bien possible. Et ce qui était intéressant, là, c'est qu'il y a cette ville dans le nord de la Syrie, Kobane, qui était attaquée il y a un an et demi par Daesh, l'État islamique. Et donc, mais le peuple court qui habite là a organisé une autodéfense. Et sublime, d'ailleurs. Voilà. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est pas seulement chasser l'État islamique, mais en plus... Merci les mecs, c'est cool. Mais en plus, faire du sorte que les réfugiés puissent retourner. Ouais, bien sûr. Et donc, ils sont en train de créer une société qui est basée sur l'équilibre, l'écologie et les droits égaux pour les hommes et les femmes. On va essayer de finir là-dessus. Est-ce que tu penses que ça a du sens, ce Global Debout ? Est-ce que tu penses que converger nos luttes, c'est-à-dire nous étudier les uns les autres et avoir une vraie transmission de méthode pour essayer de faire en sorte que, sous le nom de Nuit Debout ou pas, d'ailleurs, mais que chacun puisse s'étudier et se transmettre des informations pour faire converger les luttes, que ce soit au niveau d'un pays, de différentes villes, de l'Europe ou même au niveau mondial. Est-ce que tu penses que c'est une vraie chose qui peut changer la donne ? Oui, je crois que c'est crucial parce que, comme avec les réfugiés ou la politique en Belgique, mais aussi les lois de travail qui existent un peu partout, on n'a rien à attendre des États-nations ni de l'Europe. Donc je crois qu'on doit reconstruire une société où ce n'est que les citoyens qui s'organisent autour d'eux et qui font des liens... Mais qui ont des réflexions sur leur propre vie, finalement. Oui, et qui font des liens au niveau international en disant non, bon, ça va, ça suffit. On n'a pas envie de mener une vie comme celle-ci en tant qu'esclavage sans vraiment pouvoir. Oui, c'est un esclavage légal, c'est de la survie, en fait. Je crois que les gens ont envie de vivre. Moi, c'est ça que je trouve très beau, c'est que les gens ne veulent pas survivre. Ils veulent vivre et c'est là où la station Debout, quand on dit... Il y a une phrase à Nuit Debout qui dit, tu sais, il ne paraît immense que parce que nous sommes à genoux. C'est le fait de se lever et se lever, c'est réclamer sa dignité aussi, finalement. Oui, c'est ça qui me parle beaucoup à Nuit Debout aussi. Parce que ça fait aussi un peu apéro ou les soirées de fête, dans le sens où, en fait, une nuit blanche, quoi. Donc, c'est chouette. Bah, écoute, passe-nous voir demain. Tu vas revenir demain ? Et puis, on verra, du coup, si on se fait un deuxième volet. Donc, on ne raconte encore un peu de musique. Merci.